Il y a une belle, belle, belle soirée de pleine lune. Ce soir, on aurait pu dédier ce moment à faire un soin avec vous, à faire des choses qui tournent autour de la pleine lune, d'autres sujets, des soins, des accompagnements autour de la pleine lune. Mais on a préféré, en fait, Sydney Tecbo, que vous connaissez, parce que je l'ai déjà interviewé à trois reprises, donc c'est la quatrième fois. On a passé du moment ensemble, on a parlé du couple sacré, on a parlé sur les codes de lumière, les codes de l'âme, on a parlé des souveraineté. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous touche tous, vraiment tous, c'est l'homme qui ouvre son cœur au monde. C'est joli, je trouve. Pour vous parler aussi de ces parts de nous qui sont masculins et féminins, mais qui ont été blessés au fil du temps. Et là, je vais attendre mon invité un petit peu. Mon invité qui vient de loin, parce que Sydney Tecbo, si vous ne le connaissez pas, il est en Polynésie. Et chez lui, en fait, il y a presque 12 heures de décalage. En fait, chez lui, c'est le matin. Donc, je sais qu'il prend son thé avant d'arriver. Donc, il termine son petit déjeuner pour arriver jusqu'à l'interview. Et ce n'est pas lui, en fait, qui est là, mais il ne va pas tarder. Je sais qu'il est là. Voilà, il est là. Sydney, est-ce que tu pourrais pousser sur le petit bouton pour que… Voilà, c'est parfait. Je t'accepte. Donc, dans quelques secondes, tu seras avec nous. Et je te souhaite déjà beau matin et la bienvenue. Coucou Nicolas. Ah, voilà déjà Sydney qui est là. Beau matin, Sydney. Coucou. Beau matin. J'expliquais. Coucou Fabienne. Chez toi, c'était le matin. Et effectivement, que tu prenais, que tu terminais ton petit déjeuner pour arriver jusqu'à ce moment de partage. Je disais aussi… C'est exactement ça. Je disais aussi qu'aujourd'hui, c'est quand même une soirée. Hier, on a eu une journée de grand portail, le 9 du 9. Aujourd'hui, en fait, c'est la soirée de la pleine lune. Donc, on aurait pu faire un soin. On aurait pu faire quelque chose de ce type-là. Mais on a préféré peut-être aborder un sujet aussi aujourd'hui qui vibre, qui vibre en fait une ouverture de porte du cœur et les cœurs de l'homme. L'homme qui ouvre son cœur sur le monde. Eh bien, je pense que nous allons parler un petit peu de ça parce que c'est aussi le chemin de l'ère du verso, le chemin de la guérison. Et voilà, je disais aussi qu'on avait fait déjà trois interviews, que c'était la quatrième qu'on avait à cœur de faire aujourd'hui. Et donc, effectivement, on n'arrête pas. Mais en même temps, c'est des sujets, c'est comme si en fait, ça arrivait, ça coulait de source au fur et à mesure de notre évolution, de notre apprentissage. Et quand il est temps en fait d'en parler, on le transmet et on en parle. En même temps, l'homme qui ouvre son cœur au monde, je ne vais pas tout de suite en fait te faire… Je vais te laisser un petit peu arriver doucement. Ah, c'est gentil. Parce que je sais que tu es le matin chez toi et qu'en même temps, on commence à se connaître. Donc, je vais y aller doucement. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du féminin et du masculin blessé. Mais je pense qu'on ne se doute pas toujours en fait que nos blessures… Et tu m'arrêtes si tu as des choses à dire sur le sujet. Mais que nos blessures en fait, masculin ou féminin blessé, viennent parfois de loin. Elles ne nous appartiennent pas non plus toujours. Parce qu'il me semble qu'elles viennent d'autres plans, d'autres incarnations, de notre multidimensionnalité. Et donc, il se peut que dans un autre espace-temps, dans une autre incarnation, moi-même, alors que j'ai mon masculin blessé, il est possible que ce masculin blessé, il me dépasse et qu'il ne m'appartient pas dans le sens où je le mets de côté justement. Et donc, je suis plus en fait, moi, dans mon féminin et je développe en fait plus mon… J'ai toujours développé plus mon féminin, mais peut-être pour une raison. Peut-être, je pense que ça pourrait être… Mais qu'il a été tellement blessé dans un autre temps, dans un autre moment, mais que là, en fait, je préfère un peu l'ignorer. Mais aujourd'hui, avec ce que l'on est en train de vivre aussi, cette transformation personnelle, où on nous demande justement d'être en équilibre avec notre féminin et notre masculin blessé, c'est déjà être en équilibre avec nos deux polarités. Mais c'est sûr qu'on doit aller en fait dans nos parts d'ombre, pour nos parties blessées et aller vérifier en fait ce qui s'est passé peut-être et les évacuer. Est-ce que toi, ça te parle ? Ce que je suis en train de dire ici. Alors, déjà bonjour à Nico qui m'a fait un petit coucou. Bonjour à tout le monde. Je crois qu'il y a Jasmine aussi que je vois. Enfin, bonjour à tous ceux qui sont là. Voilà, des amis et tout. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord totalement avec ce que tu viens de dire, mais je crois que c'est pour ça qu'on aime débattre, c'est qu'on n'a pas tout le temps le même point de vue. Voilà. Je crois qu'on comprend mal la multidimensionnalité de l'être et on a tendance à voir à l'extérieur la multidimensionnalité et à chercher des causes dans nos vies passées, dans nos différentes fractales. Mais pour moi, tout ça, c'est de toute façon holographique et ça se rejoint dans notre présent. Et finalement, tout ce qu'on pourrait voir de karmique, de multidimensionnel, de toute façon apparaît dans notre réalité de manière quotidienne et concrète. Donc, ça ne sert à rien de dire « je ne suis pas bien parce que dans une vie antérieure, je me suis fait larguer au temps de l'Égypte ». Je pense qu'il faut ramener tout ça au présent et essayer vraiment d'observer que finalement, tout ça, c'est comme un immense jeu, J-E-U-X, et que finalement, on peut tout régler dans son présent. Il n'est pas nécessaire de se disperser dans toutes les lignes du temps, dans tous les espaces-temps, et observer que tout ça, ça peut se régler dans le présent et que l'univers nous envoie toujours finalement des situations pour nous permettre d'aller régler tout ça. Et au final, pour moi, tout se joue dans le « ici et maintenant ». Et ça ne sert à rien de se… Parce que sinon, c'est extérieur à nous, même s'il est question de nous dans d'autres lignes du temps. Nous, dans d'autres lignes du temps, ce n'est plus nous. Même si c'est quand même nous, ce n'est plus nous. Et ça nous sort en fait. Pour moi, c'est des prisons mentales dans lesquelles on pourrait mettre des mois ou des années à se défaire parce qu'on aurait l'impression que c'est réel, qu'on a enfin trouvé la cause de tous nos maux et que tout cela explique pourquoi on souffre aujourd'hui ou pourquoi on est triste ou pourquoi on a du mal dans ces relations. Et en fait, je crois que vraiment, c'est un jeu de la maya qui est très élastique et qui nous ramène toujours dans le « ici et maintenant » à comprendre et à transcender tout ce dont on a besoin. D'accord. Mais je te rejoins parce que, bien sûr, je n'étais pas tout à fait, comment dire, peut-être assez claire. Et c'était aussi cette partie de… Aujourd'hui, on en est à prendre cette part de responsabilité. Donc, on a chacun en nous. Donc, ce n'était pas pour mettre cette partie blessée dans une case du passé et trouver une excuse. C'était parce que, personnellement, oui, c'est vrai que dans ma croyance, en tous les cas, il y a des choses que l'on porte aussi mais qui ne nous appartiennent pas toujours. Et que peut-être ces mémoires viennent du passé comme on peut avoir des réflexes, des peurs qui nous viennent, en fait, aussi d'un autre moment comme on peut… Mais assez lointain, effectivement. Donc, ça peut être de l'inquisition, du fait qu'on ait été brûlés, qu'on a été assassinés, en fait, dans d'autres temps. Même si ces assassins et, je veux dire, ces inquisiteurs, c'est peut-être aussi nous, ça a été nous. Mais là, en même temps, ici, dans ce temps présent, c'est vrai que peut-être on doit se trouver… Pas des excuses, mais peut-être qu'on a besoin, en tous les cas, d'avoir des points de repère pour savoir, en fait, aussi parfois quoi travailler et comprendre certaines choses pour aller travailler, justement, ces blessures. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné pendant un moment et que même aussi, ce sont des repères pour moi qui me permettent d'aller travailler certaines choses et pas d'aller, comment dire, me porter en victime parce que c'était. Mais ça m'aide, effectivement, beaucoup à travailler ce que je vis, là, aujourd'hui. Voilà pourquoi je parlais justement Je dirais que c'est… En tout cas, pour les hommes, dans la spiritualité, de plus en plus, moi, j'aperçois… Alors, il y a quand même des féminins blessés, mais il y a quand même énormément de masculins blessés dans les amis hommes que j'ai autour de moi, dans la spiritualité. On a quand même notre féminin qui est assez ouvert. Moi, mon féminin, il est plus ou moins quand même aligné. Donc, ce n'est pas vraiment ça, pour moi, qui est difficile. Ce qui est difficile pour nous, en tout cas, les hommes que je connais, ceux que je fréquente, c'est d'avoir notre masculin et d'être ancré. Et je crois qu'en fait, de se percevoir tout le temps dans la multidimensionnalité, ça nous enlève de cet ancrage qui nous permet d'être des piliers et de vivre notre masculin, entre guillemets, sacré. C'est-à-dire que, pour moi, il y a cette présence qui est importante et cette présence en tant que pilier. Et je dirais qu'en effet, on peut voir… J'ai des mémoires à moi aussi. Justement, je travaillais… Je commençais à en discuter un petit peu hier avec Maéva, justement, et je travaillais mes parts sombres, quelque part, mes mémoires de sorciers, à l'époque, justement, de l'Inquisition ou de la magie du Moyen-Âge. Et je me suis aperçu que, oui, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas toutes les clés de mon masculin blessé dans cette incarnation. Et je crois que, finalement, tout ça, c'est… Voilà. Mais tout ça, c'est en fractal. Tout ça, c'est en fractal. C'est-à-dire que si je résous dans le ici et maintenant tous mes problèmes, finalement, par effet de résonance, ça va résoudre même mes incarnations dans d'autres lignes du temps. Et finalement, tout ça, si on essaie de régler ça, pour moi, depuis la ligne du temps, on se complique beaucoup plus la vie que si on le règle dans le ici et maintenant. Par exemple, moi, je suis remonté à mon enfance et oui, le travail sur l'enfant intérieur, pourquoi pas le travail sur le nettoyage de lignées ? Ça, c'est important. Mais se perdre dans la multidimensionnalité, pour moi, c'est comme, quelque part, se désancrer. Voilà. Et je crois qu'en tout cas, pour le masculin que je suis en train d'affirmer, ce n'est pas la voie. Voilà. Pour moi, la voie, c'est de travailler mon ancrage. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas des expériences spirituelles. Tu le sais bien, je ne suis pas quelqu'un qui a du mal à voyager dans les plans ou dans les dimensions. Mais je crois que pour réparer son masculin, il faut le faire dans le présent. Et c'est uniquement ça que je dis. Il y a Jasmine qui demande ça veut dire quoi ? La fractale. Être en fractale, en gros, c'est de comprendre... En fait, ça vient des années 70. Mandelbrot, c'est un mathématicien qui a réussi à illustrer cette idée que le tout contient le tout. Donc, c'est des formes géométriques, finalement, les fractales, dans lesquelles tu peux zoomer à l'infini et tu verras toujours... Finalement, c'est comme l'idée des miroirs qui se reflètent. Quand tu vois deux miroirs qui se reflètent, finalement, tu vois le miroir à l'intérieur du miroir, à l'intérieur du miroir, à l'intérieur du miroir. C'est ça, des fractales. Les fractales, finalement, c'est la manière dont fonctionne un petit peu l'univers et l'espace-temps et de voir, en fait, que tout ça se réfléchit à l'infini et qu'au final, si on se perd dans ces miroirs, dans ces reflets de miroir, on n'a pas la première réflexion duquel tout découle, en fait. Parce que je crois de plus en plus que finalement, on en perçoit tout à l'envers. On en perçoit tout à l'envers et que, en tout cas, tout ça est résolvable dans le présent. Voilà. Il y a un Momo, je crois, qui dit que la fractale, c'est, je suis désolée, mais moi, je ne vois pas toujours correctement ici, que c'est mathématique, que c'est infiniment morcelé et que, du coup, c'est comme un flocon de neige. Donc, j'ai jasmin, tu dis merci, j'étais infiniment morcelée. Oui, c'est sûr que, du coup, je suis partie d'envers, donc ça fait autre chose. Donc, c'est sûr, effectivement, qu'il ne faut pas en fait se perdre, il faut aller bien dans l'ancrage. Mais, toi, tu disais en fait que tu rencontres beaucoup de masculins blessés, ce qui est vrai, en fait, parce que, moi, j'explique aussi, mais comme on a tous en fait les deux polarités en nous, on a en fait nos parts de féminin et nos parts de masculin et je pense que nous aussi, on a en fait, en tant que femme, en tant que femme, donc, dans cette polarité de notre masculin, il est aussi blessé. Et donc, dans le sens où, on retrouve en fait ces fractales de masculin blessé en fait, en nous, et justement, on doit aussi aller voir en nous ce que ça nous dit, comment en fait les guérir et donc, et retrouver en fait cette complétude tant dans nos parts de féminin qui a été blessé que notre polarité masculin blessé justement pour retrouver en fait cet équilibre de notre féminin et de notre masculin. j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une grosse tendance à notre époque avec chez les femmes un féminin blessé et chez les hommes un masculin blessé. Alors oui, il y a des hommes avec un féminin blessé et oui, il y a des femmes avec un masculin blessé mais il y a quand même, on le voit à la télévision, par exemple, dès que tu regardes une série de télé, bon ben, c'est des femmes qui pètent la gueule à tout le monde et qui se baladent avec des flingues et qui veulent plus d'enfants, plus se marier, plus faire la popote et qui veulent casser la gueule au monde entier et on a des hommes qui sont devenus super efféminés qu'on va se balader avec l'enfant sur le ventre et qui ne veulent plus contrarier leurs femmes et qui sont toujours d'accord avec elles et qui ne se positionnent plus et qui n'ont plus d'avis. Voilà. Et en fait, ça, pour moi, c'est un des gros problèmes de notre époque parce que derrière, il y a des manipulations à l'échelle planétaire dans le but, à mon avis, de réduire la natalité, de ne plus avoir justement la solidité du foyer comme rempart entre guillemets ou comme protection et donc, il y a vraiment l'idée de briser les foyers parce qu'il y a l'idée qu'on est trop nombreux sur la planète et qu'il faut réduire le nombre de naissances et donc, on n'encense plus les hommes. Alors, on te dit que la masculinité est toxique et qu'être une femme dans son féminin qui est sensible, c'est entre guillemets ne pas respecter les combats des femmes depuis des décennies. Voilà. C'est-à-dire que si une femme est épanouie à être à la maison, oh là là, elle trahit toutes les femmes. Et si un homme commence à être trop musclé, ça y est, il devient toxique, il a de l'ego et il a un but lui-même. mais ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi d'avoir un genre, on a des genres. Et oui, il y a certaines personnes qui ne trouvent pas leur genre, mais ça reste infinimétésimal. Il y a quand même, pour la plupart des gens, un genre et ce genre a des caractéristiques. À un moment, si, je ne sais pas moi, un homme fait le bricolage et les choses lourdes dans la maison, c'est quand même plus cohérent. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se cantonner à un rôle. Ça veut dire qu'à un moment, je ne sais pas, par exemple, le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme, ils ne fonctionnent pas pareil. On ne perçoit pas les choses pareilles. Une femme, par exemple, elle est multitâche. Nous, on n'est pas vraiment multitâche. Bon, si on essaie d'être multitâche, on ne sera pas très fonctionnel. Par exemple, on a une vision, on voit peu les détails. On a plutôt une vision de l'ensemble. Bon, ben voilà, on ne va pas faire comme si on était multitâche et qu'on voyait les détails. Il y a quelque chose à retrouver du bon sens. Et en fait, à trop vouloir évoluer, on involue. Et on tombe dans... Pour moi, c'est comme au niveau juridique. Je veux dire, à un moment, tu ne tueras point, c'est une phrase. Après, il y a le code européen qui va te dire un million de pages pour la même idée. Ah oui, mais tu peux tuer si jamais au cas où il y a une fourgonnette bleue qui passe dans un ciel avec des nuages rouges. Là, à ce moment-là, peut-être... Non, tu ne tueras point, c'est tout. Fin de la discussion. Et donc, je pense qu'il faut retrouver un peu de bon sens parce qu'on est tellement dans un monde où tout est spécifié qu'en fait, on oublie que... Ah ouais, je suis un homme, en fait. Bon, ça veut dire quoi être un homme ? Ça veut dire que je suis un pilier. OK, ça veut dire quoi être un pilier ? Ça veut dire que je m'affirme. OK, ça veut dire quoi s'affirmer ? Ça veut dire que j'ai une opinion. D'accord, ça veut dire quoi avoir une opinion ? Ça veut dire que j'ai des idées qui viennent de moi et que pour ces idées, je vais me battre, je vais me positionner, je vais m'affirmer. Et tout ça, c'est important parce que... Et si je ne suis plus d'accord avec le féminin, je lui dirai. Je dirai non ou je dirai oui, mais j'aurai un point de vue et je ne vais pas chercher tout le temps à être lâche ou cachée. Et je pense que beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui ne seraient pas intervenus s'il y avait eu en face des personnes qui étaient des piliers positionnés en disant non. Voilà. Et en fait, on est en train de se faire entre guillemets embarquer dans un monde qui ne nous convient plus parce qu'en face, il n'y a plus de piliers. Il n'y a plus ces hommes comme vous pouvez le voir dans les vieux films en noir et blanc qui se seraient levés avec leur fourche pour dire un Jean Gabin ou je ne sais pas qui qui aurait dit ben non en fait, je ne suis pas d'accord. Et en fait, c'est ça qui est pour le faire. Oui, d'accord. Tout à fait d'accord comme dans plein de choses on s'est fait en fait embobiner, on s'est fait comment dire, endoctriner en fait dans certaines façons de vivre, certaines façons d'être justement. Mais je pense que ça vient de quand même d'il y a longtemps quand on voit en fait l'évolution et moi je parle beaucoup pour revenir justement à cette explication, je parle beaucoup justement de l'ère du poisson et l'ère du verso. quand on va un petit peu, quand on comprend un petit peu ce qu'est l'ère du poisson et l'ère du verso, donc ça explique quand même que pendant 2000 ans, on a fonctionné donc dans l'ère du poisson, c'est-à-dire avec une grande, un grand dysfonctionnement de ce masculin, donc autant féminin, enfin femme et homme, donc ce masculin blessé, on l'a vu en fait dans cette évolution où on a vu, c'était 2000 ans pratiquement de conflits, de prises de pouvoirs et d'être dans le faire plutôt que dans l'être, etc. et donc d'une façon ou d'une autre, on nous a amenés et en fait, ce comportement nous a été peut-être conduit mais en tous les cas, on voit que depuis justement 2012 à l'arrivée en fait de l'ère du verso et là, on est parti de nouveau pour 2000 ans donc on n'en est vraiment qu'au début, on est déjà dans le deuxième cycle de sept ans en fait de l'ère du verso vraisemblablement et on voit déjà en fait de plus en plus on voit effectivement ça a commencé par des cercles de femmes et maintenant on voit de plus en plus des cercles d'hommes qui sont en train de se libérer mais de se libérer des souffrances pas de se libérer enfin pas de devenir des femmes l'êtes non, ils sont occupés en fait de se libérer des souffrances parce que justement pendant des milliers d'années on leur a, on les a élevés comme ça on nous a élevés comme ça hommes et femmes avec des obligations de, tu ne pleures pas parce que t'es un gars si tu pleures t'es pas un homme et puis tu te dois de, tu te dois d'être le responsable le chef de famille et tu dois apporter enfin c'est toi qui dois avoir cette responsabilité de nourrir ta famille ok, enfin il y a certainement des choses qu'on peut garder mais ce n'est pas, c'est quelque chose qu'on a tellement mis, on a tellement vécu que tu le vois bien que certains, enfin que beaucoup d'hommes souffrent justement de ne pas pouvoir exprimer en fait leurs émotions parce que justement on leur a dit durant toute leur éducation mais c'est là effectivement depuis depuis tout un temps et idem pour les femmes il y a effectivement d'autres choses qui sont venues pour les femmes comme j'ai déjà expliqué pendant d'autres interviews où la femme on lui dit d'abord elle a dû trouver sa place et puis certainement on lui a dit aussi que et j'en suis un bel exemple encore de ma génération quand je me suis mariée on faisait vraiment comprendre que la femme la femme au foyer elle se devait être parfaite parfaite parce qu'elle devait nourrir correctement son homme nourrir son homme ça voulait dire aussi être bonoli c'est vraiment si tu veux garder ton homme c'était vraiment quelque chose qui était dans notre éducation si tu veux garder ton mari on parle des hommes aujourd'hui oui les femmes vous parlez beaucoup de vous mais justement j'ai parlé en fait effectivement des hommes avant combien de fois justement et donc on est en train de vivre cette libération du masculin sacré du masculin blessé mais on a quand même ça depuis quelques générations et on voit vraiment en fait cette évolution en train de se passer là autour de nous et on le voit d'ailleurs dans les cercles des dômes qu'on a et qu'on voit et on voit vraiment l'homme qui se libère l'homme qui ose dire je t'aime donc l'homme qui s'ouvre aussi à l'amour inconditionnel à l'amour agapé autant que la femme aussi s'ouvre mais ici puisqu'on parle d'hommes c'est vraiment des choses qui sont tout à fait nouvelles et ça ne fait pas d'eux en fait ni des mauvaises ni des hommes qui deviennent femmes et qui perdent en fait leur rôle et leurs muscles à qui on ne va plus demander de planter un clou si tu vois ce que je veux dire pour moi c'est beaucoup plus pernicieux que ça pour moi l'époque qu'on vit est beaucoup plus pernicieuse que ça et ce que tu dis c'est comme si c'était déjà d'un autre des défis du passé c'est-à-dire que l'homme qui ouvre ses émotions et qui pleure moi j'en vois plein autour de moi c'est-à-dire que au final pour moi le problème il n'est plus là il n'est plus de l'accès à la sensibilité de notre part masculine il est justement de revenir à peut-être cet homme un peu plus viril et qui finalement trouve cet équilibre entre exprimer son émotion sa part de sensibilité et en même temps s'affirmer et en fait on vit le péché originel sur les épaules moi je suis un homme blanc hétérosexuel en bonne santé de bonne famille je suis une anti-minorité je n'appartiens à aucune minorité à aucune je ne suis pas discriminable et donc en tant que personne non discriminable je suis en miroir le colon l'inquisiteur le violeur le bourreau de toutes les femmes le pervers narcissique je porte en tant qu'homme blanc entre guillemets l'esclavagiste le me too c'est-à-dire je suis celui qui va harceler les femmes au travail voilà et donc en fait ma réaction ça va être une ultra féminisation on a vu en Allemagne qu'il y avait une baisse de natalité parce qu'après toute la seconde guerre mondiale les hommes n'osaient plus s'affirmer parce que sinon ils étaient pris pour des SS ou des nazis et donc les hommes se sont mis tellement dans leur féminin les allemands après la seconde guerre mondiale qu'ils ont dû trouver une solution parce qu'il y avait une baisse de natalité que le pays était en danger parce que les hommes n'arrivaient plus à séduire les femmes à aller vers elles parce qu'ils n'osaient plus affirmer leur masculin de peur d'être associés à des nazis et je crois qu'au jour d'aujourd'hui on a la même idée avec le MeToo le MeToo a massacré la masculinité vous imaginez pas les ravages de MeToo sur la séduction mais alors du coup si je vais en soirée et que je séduis une femme je fais quoi ? elle va porter plainte pour harcèlement elle va me dire que je la considère comme un objet juste parce que je vais lui offrir un verre c'est à dire qu'en fait on est en train de détruire tout ce qu'il fait finalement quelque part l'affirmation de l'homme dans son désir dans le jeu finalement de la séduction qui permet de pérenniser l'espèce de maintenir les natalités alors on va pas réduire tout ça à ça mais si on brise trop le masculin on va avoir d'autres problèmes et je crois que le masculin qui est sensible je pense que ce n'est plus le problème à notre époque c'est de retrouver un masculin affirmé en tant que pilier voilà ce que je pense et en fait sinon on va vers une destruction entre guillemets de la famille du couple et en fait tout le monde va être malheureux et seul alors c'est hyper hyper extrême ce que je dis mais pour moi c'est ça qu'il faut percevoir oui mais encore une fois je le perçois pas tout à fait de la même façon parce que justement moi je vois lors de mes consultations et dans les groupes en fait que je vois comme toi mais mon observation ce n'est pas des hommes qui sont tout simplement en train de se libérer de leurs comment dire de leurs blessures et de leurs émotions c'est bien plus profond parce que toutes ces émotions qu'ils ont retenues mais c'est vrai qu'ils les libèrent mais c'est tellement profond pas pour devenir quelqu'un qui ne va plus oser mais justement pour enlever et pour rentrer en équilibre avec justement sa complétude de libérer en fait cette partie blessée pour redevenir en équilibre avec sa part féminine et d'être équilibré on voit trop en fait d'hommes qui sont en souffrance parce qu'ils ont justement ils n'ont jamais su exprimer en fait si on parle que des émotions ou en tous les cas il y a des choses qu'ils n'ont pas su exprimer et pour moi il y a aussi cette confusion que ce soit avec la féminisation le féminisme ou je pense qu'il y a c'est surtout des problèmes aussi de terminologie mais je vois surtout un homme aujourd'hui qui se complète et qui se guérit et qui devient justement en équilibre et qui n'a plus peur de dire à quelqu'un bonjour je t'aime sans arrière-pensée sans être malsain et en même temps la femme se guérit parce que l'homme qui lui dit ou qui comprend en fait qu'un homme est en train de lui dire je t'aime de façon tout à fait agapée mais il faut qu'elle soit aussi guérie elle dans son intérieur pour être dans la complétude pour comprendre justement que ce qu'il est en train de transmettre comme message n'a rien d'obsessionnel ou n'a rien de malsain donc il faut de part et d'autre que nos deux polarités soient en équilibre pour pouvoir accueillir en fait le changement de l'homme et que la femme soit accueillie et comprise aussi non pas qu'un objet sexuel etc parce que justement elle retrouve son plein équilibre elle n'est plus blessée elle n'a plus besoin d'être dans la séduction enfin on va dire exagérée pour aller attirer les hommes puisqu'on sera vraiment dans cet équilibre oui c'est que la clé de l'équilibre et en fait cet amour agapé n'est possible que si ces deux personnes harmonisées équilibrées dans leurs deux polarités sacrées et plus blessées et plus blessées et personnellement c'est pas que je m'oppose à ce que tu dis c'est que je dirais que pour pouvoir exprimer en fait finalement c'est encore plus beau j'ai envie de dire un homme qui est dans sa virilité et son émotionnel simultanément et c'est ça qui est cet équilibre subtil et difficile à trouver c'est d'être un pilier ouvert mais si on n'est que totalement ouvert et qu'on n'a plus d'axe parce qu'au moindre coup de vent on s'envole c'est pas bon et si on est un pilier de pierre qui a un coeur de pierre ce n'est pas bon et donc être les deux c'est ça c'est ça le défi qui pour moi est extrêmement subtil et difficile à atteindre c'est d'être dans cet ancrage et cette ouverture simultanément et là je trouve que ça c'est magnifique mais moi je vois par exemple que ce dosage c'est comme un exercice d'équilibriste c'est extrêmement difficile de trouver comment réussir à faire les deux simultanément c'est à dire je suis ici et maintenant dans le coeur c'est tout simplement ça en fait que je dis et ça ça demande d'aller observer pourquoi on a des parts blessées par exemple ces derniers moments j'ai travaillé beaucoup justement avec ma chérie sur ça c'est à dire qu'est-ce qui fait que mon masculin est blessé et d'où ça vient et je me suis aperçu que en fait en travaillant un peu sur moi que ça venait beaucoup de mon enfance et que dans mon enfance j'avais une alors je ne vais pas encore une fois faire porter le chapeau à mes parents mais j'avais une mère féministe ultra young un peu castratrice et finalement mon moyen de défense ça a été ce masculin blessé et j'ai adoré la dernière ou l'avant-dernière vidéo de Stéphanie Fabé-Génas qui disait en tant que mère qu'elle demandait pardon à son fils pour avoir été une mère un petit peu castratrice féministe et compagnie mais tu ne peux pas savoir comme ça m'a fait du bien d'entendre Stéphanie Fabé-Génas demander pardon à son fils ça m'a libéré si tu veux et bon ma mère n'est plus là donc elle ne pourrait plus le faire mais en tout cas je me suis aperçu que c'est à ce moment-là que s'est joué finalement mon masculin blessé qui s'est mis à fuir mentir manipuler tricher ne plus s'engager parce qu'au final c'était ma réponse à cette castration et pour moi la clé elle a été là de la compréhension il y a eu une grosse clé il n'y a pas besoin d'aller voir dans mes multidimensionnalités simplement dans mon enfance et après on peut comprendre que par exemple ma mère elle est issue des années 70 enfin elle n'est pas née dans les années 70 mais on va dire qu'elle avait la vingtaine dans les années 70 donc elle fait partie de cette génération qui a libéré la femme qui a obtenu le droit à l'avortement qui a obtenu beaucoup d'égalité professionnelle enfin plein de choses et donc elle s'est quelque part construite dans l'affirmation de ce féminisme à un moment où il fallait s'opposer aux institutions et en fait quelque part elle a mené des combats qui ont fait d'elle ce qu'elle a été qui ont aidé le collectif mais il y a certaines personnalités qui sont très à l'aise dans la résilience qui sont là pour mener des combats mais qui en temps de paix ne savent plus comment se comporter être ou agir et je crois que finalement il y a des combats qui valent le coup d'être menés et puis il y a des moments où il faut retrouver cette paix et en fait il y a beaucoup de féminins entre guillemets blessés chez les femmes qui ne savent plus être en paix et qui ont besoin de guerres de combats de conflits et en fait finalement il y a peut-être à un moment sortir de la survie pour retrouver cet état d'amour et pour cela les femmes ont besoin de sentir un homme entre guillemets à côté qui est dans son masculin et qui quelque part va les rassurer parce qu'en fait sinon le féminin il ne fait plus confiance au masculin parce que le féminin a peur quelque part que cet homme qui ne veut plus s'engager parce qu'il est blessé ne la protège plus et du coup elle se sent obligée de prendre les armes en permanence mais du coup tu vois bien qu'il y a cette espèce de non-sécurité parce qu'en fait la survie ce n'est pas la vie et quand on est dans la survie on ne peut pas ouvrir son cœur et du coup il y a besoin que nous les hommes on reprenne notre place pour que les femmes puissent aussi réouvrir leur cœur et ne soient plus dans ce combat permanent et cette insécurité émotionnelle parce que finalement si c'est face à un homme qui s'engage qui est droit qui s'aligne la femme elle va pouvoir de nouveau être dans sa douceur dans sa perception en fait parce que finalement si elle n'est que dans un combat elle n'est plus en réception je pense que la femme est beaucoup en perception émotionnelle sensitive de ce qui l'entoure et c'est comme ça qu'elle tire sa créativité son essence ses idées et en fait quand on est en combat on est en combat et là en fait ce n'est pas possible d'être tout le temps dans cette survie et là pour moi il y a une clé alors peut-être ça va choquer les gens ce que je dis mais pour moi il y a une clé là-dedans ça ne va pas choquer mais là où je vais en fait encore rebondir c'est que là le fait que tu parles dans du haut tu parles de toi et ta chérie et en fait cet équilibre que vous trouvez à deux mais pour moi avant justement d'être en équilibre à deux et même si tu le fais de façon consciente et vous le faites à deux mais c'est en fait aussi travailler en fait cette sécurité puisque notre masculin comme tu dis donc même chez moi féminine est blessé donc cette part c'est aussi être en équilibre et retrouver justement cette sécurité avec mon masculin sans pour ça aller chercher en fait de l'aide à l'extérieur et rentrer vraiment dans cette complétude puisque tu parlais de pilier et bien tout à l'heure oui c'est vraiment rentrer enfin devenir chaque individu complet et être un pilier de soi-même avec justement cette sécurité et ce côté masculin et ce féminin donc j'insiste vraiment bien avec ces deux polarités en équilibre pour pouvoir être justement aussi bien en sécurité et ne pas nécessairement aller chercher en fait chez l'autre ce que l'on peut aussi trouver chez nous donc c'est et quand on quand on se retrouve à ce moment-là l'un et l'autre parce que si le masculin en déséquilibre mais va aussi chercher des parts en fait chez sa féminine on est en train justement de on n'est pas dans cette complétude et justement c'est être complet à soi-même d'abord avant effectivement de partager un couple sacré avec une autre personne et à ce moment-là même si le travail dans certains cas se fait encore à deux comme toi tu es en train de le vivre mais des personnes qui n'ont pas nécessairement qui ne sont pas en couple aujourd'hui pour moi c'est important qu'elles travaillent en fait avec elles-mêmes avant d'aller chercher en fait la sécurité ailleurs c'est va voir toi en tant que femme qu'est-ce qui te manque pour en fait mais te trouver en sécurité et à partir du moment où tu es ce moment-là où tu es en relation avec l'être masculin de ton amour mais vous allez être en paix et vous pouvez alors à ce moment-là assumer votre rôle sans aller prendre en fait l'énergie de l'un et de l'autre parce que vous êtes complet oui je ne peux je ne peux qu'être d'accord avec toi que ce couple intérieur est la clé du couple extérieur sans ce couple intérieur il y en a alors je ne sais pas si je suis d'accord avec ça mais il y en a beaucoup qui disent que finalement la relation flamme jumelle c'est la relation entre nos deux polarités finalement c'est la rencontre de notre masculin et de notre féminin harmonisé alchimisé et que la rencontre de ces deux polarités en nous fait de nous un être androgénique total qui peut enfin rencontrer l'autre dans son homogénéité et sa complétude aussi et que finalement c'est deux êtres harmonisés complets qui vont créer le couple sacré donc finalement ce serait quatre c'est-à-dire nos deux aspects en nous réunifiés qui font notre couple de flamme jumelle à l'intérieur avec un couple de flamme jumelle dans l'autre polarité et qui se rencontrent et en tout cas on peut s'aider et en fait c'est là aussi où je voudrais en venir c'est finalement ces relations sacrées aux flamme jumelle sont là pour nous faire cheminer vers la guérison et l'équilibrage de nos polarités dans le but de nous rencontrer nous-mêmes avant tout dans cet amour agapé intérieur inconditionnel et en fait oui moi je sais que je chemine avec Carla là-dessus à tour de rôle à un moment ça a été moi maintenant c'est elle et on prend conscience grâce l'un à l'autre de ce travail qu'on a besoin de faire pour réparer finalement mon masculin son féminin peut-être son masculin peut-être mon féminin mais on y va en fait comme un balancier petit à petit par palier et on a tous les deux eu une relation précédente de flamme jumelle aussi sans laquelle on ne serait pas aujourd'hui ce qu'on est et en fait voilà c'est-à-dire que finalement j'ai une redéfinition des flammes jumelles par rapport à la tienne et je crois qu'il y a certains moments où l'univers nous réattribue un autre être finalement quand c'est nécessaire pour avancer et heureusement qu'on a tous les deux eu notre relation dite flamme jumelle au préalable dans laquelle on a pu énormément travailler nos polarités notre masculin notre féminin être en miroir ça nous a beaucoup challengé mais au jour d'aujourd'hui on est capable finalement d'être beaucoup plus harmonieux parce qu'on a eu ces relations avant qui nous ont fait cheminer et au jour d'aujourd'hui on a encore un travail à faire on le voit tous les deux parce que j'ai encore ma blessure du rejet elle a encore sa blessure d'abandon c'est pas totalement réglé mais c'est de mieux en mieux c'est-à-dire que quand même je suis de plus en plus affirmé dans mon masculin elle est de plus en plus dans son féminin dans sa sensibilité alors j'ai encore du mal 100% à être tout le temps le pilier que j'aimerais être elle a peut-être du mal à être en dehors de ses peurs de temps en temps aussi mais au final on voit que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu vivre dans notre première relation dite flamme jumelle c'était en 2019 en plus c'était à peu près au même moment pour elle et moi et qui en fait nous a permis quelque part de nous confronter de manière beaucoup plus violente parce que nos deux précédentes relations étaient beaucoup plus violentes et là on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de douceur et que c'est beaucoup plus plus simple finalement de cheminer là-dedans voilà oui là où je ne te rejoins pas effectivement c'est dans la définition parce que on ne va pas discuter puisque ce n'est pas le sujet du jour mais j'en ai discuté lors des masterclass et bien définit en fait la terminologie et les différents couples donc peut-être qu'il y a eu effectivement dans vos relations d'autres personnes qui étaient des relations karmiques soit des âmes sœurs ou une âme jumelle mais peut-être pas une flamme jumelle à chaque fois mais ça c'est dans la terminologie et puis on s'en fait ça n'a pas d'importance en fait l'importance ici c'est effectivement en fait que votre parcours vous a amené à ce travail et à ce chemin et à vous rencontrer et que là en fait vous êtes encore en train de de vous aligner et de vous apporter en fait cet équilibre dont effectivement le couple en général et le couple sacré tend à vivre justement c'est cet amour inconditionnel d'abord en nous et puis effectivement la complétude à deux donc on est complet en un en soi et puis on se complète à deux et donc ça c'est effectivement ce pourquoi ces couples sacrés en fait se forment et se rencontrent parce qu'il y a aussi cette émanation de nos énergies et je pense que voilà on a un rôle à faire ou des choses à transmettre justement en tant que couple sacré et il y en a effectivement et ça fait partie justement pourquoi pas nous éloigner en fait du titre donc c'est l'homme qui ouvre son cœur au monde et c'est ça en fait je pense que c'est tout ce qu'on est amené à faire aujourd'hui que ce soit au travers en fait de nos relations ou les personnes qui ne sont pas en couple et qui le cheminent seules mais justement c'est cet équilibrage en soi en jeu en jeu et pas à l'extérieur donc c'est vraiment en jeu et même dans une relation dite normale quand ces personnes seront en équilibre en jeu mais elles trouveront à ce moment-là des personnes en parfait équilibre aussi de l'autre côté puisque tout le monde est amené petit à petit à travailler en fait cet équilibre c'est pour ça que voilà je pense qu'il y a tant de on peut pas le faire seul c'est ce que j'ai cru longtemps c'est-à-dire qu'au final moi je vis sur une île donc j'ai la possibilité d'être seul assez souvent et je peux t'assurer que on peut pas guérir et trouver cette harmonie uniquement seul parce que dès qu'on se remélange ou qu'on se reconfronte à l'autre tous nos engrammes nos vieilles blessures réapparaissent comme par magie et c'est pour ça que finalement il y a cette l'harmonie intérieure se travaille aussi à deux et je sais pas pourquoi j'aimerais te dire que en fait seul sur son île en méditant près d'un arbre on peut y arriver et ben non pour ma part en tout cas je me suis aperçu que beaucoup de choses que je pensais avoir dépassées en fait réapparaissent quand on se retrouve dans des situations analogues et similaires et en fait on croit avoir avancé tout seul et puis d'un coup on se retrouve je sais pas chez ses parents dans la maison on a grandi puis on se remet à devenir un enfant qui fait des caprices ou on se remet avec ses potes à faire en fait si tu veux pour moi quand on se remet il y a des situations ou des personnes ou des lieux qui nous renvoient à des engrammes donc à des engrammes c'est finalement c'est des mémoires ou des programmes encodés dans nos cellules et du coup qui réveillent des vieilles blessures et moi je me suis aperçu que finalement je pensais avoir cheminé plus que ça quand je me suis mis avec Carla et qu'en fait au final et bien je me suis aperçu que non en fait tout ce que je croyais avoir dépassé tout seul est réapparu alors moins fort j'ai pu l'identifier plus facilement j'ai pu cheminer dessus plus vite et heureusement que j'ai eu donc ma précédente relation que j'appelle moi personnellement flamme jumelle même si t'es pas d'accord parce que ça l'était quand même et je reste persuadé que c'est une relation flamme jumelle disait le masculin et voilà voilà exactement je ne suis pas d'accord avec ça mais dans le dire et du coup malgré tout je vais plus vite mais je vois que cet équilibre intérieur en fait c'est là où on voit aussi la fractale et l'hologramme c'est à dire que tout ça se reflète l'extérieur nous aide aussi vers l'intérieur c'est pas que dans un sens on croit toujours que on va changer le monde depuis l'intérieur mais le monde extérieur va nous changer aussi notre intérieur et donc c'est un ping pong l'infiniment grand agit sur l'infiniment petit il n'y a pas que l'infiniment petit qui agit sur l'infiniment grand c'est dans les deux sens donc au final l'extérieur m'aide à cheminer dans mon intérieur et c'est ça que je voudrais dire aussi aujourd'hui sans cet extérieur et bien je suis finalement je ne vois pas mes ombres comment je peux voir mes ombres avec comme seul compagnon un bagnant et mon chien mon chien il va toujours être d'accord avec moi il n'y a pas de problème il va m'aimer inconditionnellement et puis je ne vais pas je ne vais pas cheminer avec mon chien et mon bagnant alors que finalement l'autre quand il me renvoie mes pards d'ombre en me disant ben là par exemple ce que tu fais ce n'est pas ce que tu penses être tes actions ne sont pas cohérentes par rapport à l'image que tu as de toi-même parce qu'il est là le sujet c'est à dire que on se fait tous une image mentale de nous-mêmes en disant je suis généreux je suis honnête je suis sensible et puis d'un coup on agit quand on est en couple ou face à l'autre à l'opposé on devient insensible on devient malhonnête et on se dit mais et soi-même on s'observe et du coup on n'assume pas on se dit non 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 mais moi je suis honnête intègre gentil donc c'était simplement une parenthèse non la mauvaise foi mais oui la mauvaise foi parce qu'elle vient voilà la mauvaise foi vient de la définition qu'on se fait de soi-même et que dès que dès que quelque chose sort de la définition qu'on se fait de soi-même on le rejette et donc on va dire non non ça c'était une parenthèse c'était une crise non il faut regarder ses ombres aussi et en fait il n'y a qu'une fois qu'on regarde une fois que j'ai assumé d'être manipulateur j'ai pu ne plus l'être ou en tout cas cheminer vers l'observation de ce phénomène et pourquoi j'étais manipulateur parce que j'étais blessé et pourquoi j'étais blessé parce qu'il fallait que j'aille voir tout ça mais donc en fait il ne faut pas régler la conséquence du problème il faut régler la cause la cause c'est pas en fait c'est une discussion qu'on a eu avec Carla aussi récemment c'est à dire ça sert à dire par exemple pour moi ça sert à dire je suis désolé d'être manipulateur c'est pas comme ça que je vais le régler parce qu'en fait à la prochaine occasion je serai de nouveau manipulateur vu qu'en fait je ne suis pas souverain dans ce comportement donc quand on est non souverain dans un comportement ça sert à rien de régler cette zone de non souveraineté il faut retrouver sa souveraineté tu le sais mieux que tout le monde et comment on retrouve sa souveraineté en allant voir mais il ne faut pas aller voir la conséquence d'un problème en croyant que c'est la cause il faut avoir la cause réelle et la cause réelle finalement pour moi ça a été la construction de mon enfant face à mes parents ça a été le rôle que j'avais vis-à-vis de mes amis ou les croyances que j'avais ça a été la définition que j'avais de moi-même observer d'être le méchant de l'histoire ça fait vachement de bien aussi c'est pas tout le temps ce qu'il faut faire mais si on pense toujours parce qu'on est dans la spiritualité qu'on n'est que lumière on n'avance pas il y a un moment où il faut aussi observer ses ombres et dire je suis les deux il ne faut pas non plus s'auto-flageller mais il ne faut pas non plus être dans l'auto-satisfaction et l'auto-congratulation c'est-à-dire qu'il faut trouver cet équilibre je ne suis pas qu'obscurité je ne suis pas que lumière et en fait les deux je dois les aimer et comment je fais pour aimer toutes ces parts-là je vais les observer et je comprends leur cause et en fait par exemple j'aime profondément ma mère et je ne lui en veux absolument pas parce qu'elle-même n'était pas souveraine dans son comportement du coup il faut que j'aille voir ma grand-mère peut-être ou mon grand-père mais lui-même n'était peut-être pas souverain donc il faut que j'aille voir mon arrière-grand-père et ainsi de suite et en fait quand on n'est pas souverain on n'est pas souverain donc comment on pourrait en vouloir à quelqu'un qui n'est pas souverain et simplement c'est simplement de l'accompagner en lui disant retourne ta souveraineté et je ne t'en veux pas de ton comportement mais si tu veux évoluer va voir la cause mais ne crois pas que ton comportement est la cause ton comportement est une conséquence d'autre chose et je crois que finalement c'est là où on avance en fait et c'est là où c'est pour moi le chemin et l'autre nous aide à voir ça car là a mis en lumière le fait que je n'arrivais pas à m'engager par exemple parce que j'étais en fuite parce que ce masculin ne voulait pas se positionner comme pilier donc ça je l'ai très bien compris donc là je m'affirme aussi ce soir en parlant avec toi et il y avait aussi cette idée que cette présence en fait en faisant ce travail je suis encore plus dans mes sentiments et c'est là où finalement mon masculin blessé qui croit ouvrir son coeur parce qu'en fait il est comme il est complètement ouvert mais trop ouvert et c'est là où c'est subtil et c'est là le propos où je voudrais en venir aujourd'hui c'est très important pour nous en tout cas les hommes ou en tout cas les polarités plus yang de comprendre ça un homme qui déballe ses sentiments ce n'est pas un homme qui ouvre son coeur et c'est un homme qui d'abord trouve la paix intérieure redevient ce pilier et c'est depuis le pilier qu'on ouvre son coeur mais c'est pas en répandant ses émotions de partout qu'on ouvre son coeur parce que là c'est un masculin blessé qui s'exprime et c'est très subtil la différence entre un homme guéri qui ouvre son coeur et je prétends que je suis en chemin je prétends pas être totalement guéri et un masculin blessé qui déballe ses émotions parce qu'il il n'arrive pas à trouver son axe et que du coup il est complètement perdu et moi j'ai des amis hommes qui sont trop ouverts et c'est pas bon en fait si tu veux parce que ils ne trouvent pas leur centre et du coup ils n'ont plus cette volonté du hara de l'action et du coup ils sont dans leur émotionnel mais plus dans l'action donc ils sont que dans leur part féminine et du coup ben en fait ils sont balottés ils sont balottés et ils ne savent plus comment se positionner comment s'affirmer comment agir et ils sont simplement dans leur émotionnel pur et c'est pas ça pour moi le sujet de ce soir c'est d'abord trouver ses blessures pour incarner ce pilier et c'est beaucoup plus dur quand on a son masculin d'affirmer d'ouvrir son coeur moi par exemple pour moi c'est très dur de te dire ce que je te dis ce soir alors que j'ai des amis qui ont leur féminin exacerbé et qui pour qui c'est très facile en fait d'ouvrir leur coeur et de dire je t'aime ou de voilà mais quand on retrouve ce centre c'est une autre histoire voilà un petit peu c'est bien en fait l'un dans l'autre mais on n'est pas tellement dans un avis contraire on dit parfois les choses de façon différente on les ressent de façon différente mais on a compris que on est que le masculin est en évolution et qu'effectivement ce n'est pas que en sortant et en déballant ses émotions parce que ça c'est effectivement une blessure et qu'il ne faut pas aller uniquement chercher dans les blessures mais aussi aller chercher les blessures mais surtout aller chercher les causes c'est comme dans les maladies donc le décodage en fait biologique de la maladie on ne met pas comme les médecines traditionnelles mais voilà c'est un peu un parallèle donc voilà on ne donne pas uniquement un médicament pour arrêter la souffrance on ne met pas un paradrap dessus on va voir effectivement au plus profond de notre être ce qui se passe et ce que cette maladie est venue en fait nous faire nous faire vivre expérimenter puisqu'elle s'est manifestée et je pense que voilà le lien en fait c'est un peu ça c'est le décodage en fait de nos de nos blessures comme il y a le décodage biologique en fait des maladies pour pour résumer en quelques mots ce qu'on a ce qu'on a dit est-ce que tu je dirais c'est la blessure a dit la blessure quoi voilà c'est ça c'est à dire il y a le mal a dit et puis il y a la blessure a dit c'est à dire que finalement voilà qu'est-ce que notre blessure raconte et comment elle peut elle peut nous aider à guérir et je crois que finalement tout ce qu'on vit aujourd'hui sur ces couples sacrés en fait par exemple avec Carla on est sorti la définition de flammes jumelles alors c'est très paradoxal là-dessus on est pas on est pas on est assez on est assez contradictoire c'est à dire que quand on parle de nos relations de 2019 on va dire nos flammes jumelles de l'époque mais nous-mêmes on se définit plus comme flammes jumelles parce que je crois qu'on a cheminé qu'on est sorti de cette définition du couple et qu'on tend on dirait qu'on est un couple qui tend vers le couple sacré mais qu'on n'adhère plus à la définition de flammes jumelles en ce qui nous concerne et même si on parle quand même de nos relations de 2019 comme des flammes jumelles bon c'est comme ça et du coup je crois qu'au jour d'aujourd'hui ce qui compte finalement c'est de se mettre en action et le couple sacré c'est à dire qu'une flamme jumelle qui est simplement deux personnes qui mettent toute leur énergie qu'à se regorder le nombril et à ne faire que le miroir de l'un de l'autre c'est à dire qu'à un moment quand on a fait l'effet miroir avec sa flamme jumelle il faut peut-être se mettre en action c'est à dire que finalement on ne nous fait pas rencontrer ce genre d'histoire ou de relation pour simplement comment je peux dire trouver l'amour c'est à dire que il y a aussi à notre époque à notre époque il y a aussi œuvrer qui est important c'est à dire que en tant que personne dans la spiritualité il n'y a pas de il faut ou on doit mais je perçois en tout cas cette nécessité pour ma part de mettre en mouvement et en action des choses de part mon masculin et mon féminin harmonisés avec ma moitié qui elle-même est harmonisée et qu'ensemble on crée ces actions communes vers le collectif et qui finalement sont plus ou moins grandes sont plus ou moins impactantes sont plus ou moins importantes mais au jour d'aujourd'hui on a aussi conscience du fait qu'une fois qu'on qu'on chemine et qu'on est suffisamment harmonisé polarisé enfin dans nos polarités je veux dire et bien on peut enfin œuvrer pour le collectif et sortir de se regarder le nombril pour aller vers le nombril du monde quelque part et aller vers des actions mais aussi peut-être ce qu'on fait aujourd'hui avec l'échange qu'on a c'est une action aussi finalement le témoignage de nos fréquences de ce qu'on est quelque part par effet de résonance peut aussi avoir quelque part pas un impact parce que je pense que c'est pas le but en tout cas voilà une résonance vibratoire c'est une bonne définition mais comme je disais aussi avec ce terme flamme jumelle que tu te sens flamme jumelle ou pas c'est de toute façon des termes qui ont été posés encore une fois pour que l'humain puisse comprendre certaines choses puisqu'on a besoin de ça pour comprendre pour avoir des modes d'emploi et pour fonctionner en tant que humain l'âme elle n'a pas besoin en fait de cette définition parce qu'elle sait de toute façon moi quand j'ai rencontré mon jumeau je ne savais pas la définition de la flamme jumelle je ne l'ai appris qu'après mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas qui n'était pas comme d'habitude et mon âme a parlé à son âme donc c'est vraiment les premiers mots du jumeau et donc là on est aussi en chemin et donc mais j'ai eu besoin effectivement de ce temps de séparation comme lui a eu besoin donc chaque couple est différent et oeuvre différemment et effectivement il arrive un moment où on a assez oeuvré chacun de son côté et qu'il faut mettre aussi des choses en commun donc il faut passer à l'action et donc c'est là où mon féminin mon masculin a aussi action donc doit aussi passer à l'action c'est ce que j'ai reçu d'ailleurs comme message récemment tu vois on me dit en fait effectivement que mon masculin doit passer à l'action et la présence en fait de mon masculin de mon autre de mon jumeau et donc en quelque sorte tu m'as tu m'as fait passer un message parce que je m'amuse en fait à recevoir les messages les messages avec tous les soins qu'on a reçus ces dernières semaines et effectivement c'est chaque fois d'autres personnes qui nous transmettent aussi des clés en fait de messages et ici tu m'as confirmé effectivement que c'est passer à l'action et j'ai compris aussi mon action à poser en fait dans ma relation avec ma flamme jumelle mais donc voilà on est on est toujours dans ces ces échanges et pour moi il faut sortir de non non c'est moi qui te coupe à chaque fois je suis désolé on a un petit décalage il faut sortir de ces définitions en fermant c'est à dire que une relation quelle qu'elle soit c'est à dire que moi je vois trop de personnes qui souffrent dans des relations toxiques parce qu'ils ont posé l'étiquette flamme jumelle et que du coup c'est mon jumeau donc je dois subir des choses inacceptables qui me font perdre confiance en moi ou qui me détruisent parce que j'ai posé l'étiquette flamme jumelle et que du coup ça veut dire que l'autre peut tout se permettre parce que c'est ma flamme jumelle et en fait comme toute chose si ça devient un dogme qui nous enferme je considère que ce n'est pas sain et la question n'est pas c'est pour ça que j'ai l'impression qu'à un moment pour moi je suis encore dans ce paradoxe de te dire qu'en 2019 j'adhérais totalement à ça et qu'en 2022 j'ai une autre définition comme si finalement il y avait eu en moi une mise à jour de tout ça et que maintenant je te dirais que je suis suffisamment guéri pour ne plus subir des choses d'une autre personne sous couvert d'une étiquette et en fait c'est vraiment ce qu'on ressent avec Carla c'est on avance on avance et en fait si l'un de nous deux ne suit pas il doit quand même se bouger pour suivre c'est-à-dire dans le sens on fait le travail intérieur maintenant et on arrête de dire oui mais du coup t'es ma flamme jumelle donc tu dois m'aimer inconditionnellement oui je dois t'aimer inconditionnellement mais tu peux aussi cheminer pour avancer dans ton équilibre intérieur et en fait je crois que tous les deux on a vraiment ce déclic de se dire qu'on ne s'impose plus des choses à cause d'anciens programmes voilà et oui on tend vers le couple sacré mais on chemine aussi intérieurement parce que ça ne veut pas dire qu'on doit prendre la confiance et qu'on doit considérer l'autre comme acquis ou qu'on peut tout se permettre et qu'à un moment on a aussi quelque part une forme de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et de la relation c'est même pas une responsabilité c'est finalement c'est se montrer à la hauteur du cadeau qu'on reçoit c'est-à-dire que c'est un magnifique cadeau d'être dans une union sacrée et à un moment on rêve tous de cette union sacrée jusqu'au jour où ça nous arrive et puis là on s'aperçoit que ah ben mince le maillon faible c'est nous de cette relation parce que finalement on rêve d'un être idéal mais soi-même on n'a pas cheminé pendant qu'on rêvait de rencontrer l'amour est-ce qu'on faisait un travail intérieur ? Non on était dans le rêve et quand ce rêve devient réalité ah mince ah mince je m'aperçois de tout ce que j'ai pas tous les chemins que j'ai pas fait tout ce que j'ai pas parcouru et du coup à ce moment-là et ben il y a cette ce besoin d'avancer en soi et de retrouver finalement cet équilibre pour oeuvrer ensemble après voilà c'est ce qu'on appelle aussi parce que moi j'appelle la complétude être complet voilà en soi oui oui c'est ça tu vois en fait on est tout à fait d'accord en fait vraiment mais avec d'autres d'autres explications d'autres mots et puis parfois ben tu vois la mauvaise foi féminine ou masculine peu importe voilà qui est encore là donc c'est que en fait un peu enfin tu vois notre ego notre ego se manifeste aussi parce que on est humain et c'est c'est juste voilà donc on n'est pas encore dans cet amour inconditionnel dans cet amour inconditionnel ça veut dire s'aimer inconditionnellement d'abord et puis effectivement aimer les autres de façon inconditionnelle on n'y est pas encore tout à fait mais on tend à ça et donc on a encore des choses à faire en intériorité je crois individuellement toutes et toutes pour arriver donc à cette complétude et cet amour inconditionnel et effectivement il y a des tas de choses qui nous y pour nous accompagner que ce soit effectivement le couple sacré peu importe comment on le définit en tous les cas et pour moi pour juste arrêter le sujet il n'y a pas en fait dans un couple sacré l'âme jumelle c'est une à partir du moment où il y a des conditionnements ou des comment dire des comportements abusifs ou malveillants ce n'est pas un couple un couple dit de flammes jumelles ou un couple sacré jamais 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 mais c'est ça c'est notre c'est peut-être aussi nos blessures égotiques qui se met dans tous ces états et certains interprètent effectivement aujourd'hui peut-être bien trop vite des définitions qu'il ne voilà qu'il s'est approprié pour quelque chose qu'il vit mais en aucun cas en fait un couple sacré qu'il soit flammes jumelles donc on va passer le nom mais pervers ou tu n'as plus affaire un pervers narcissique ou un comportement justement malsain tu as juste effectivement un travail d'abord individuel à faire pour ne plus rentrer en fait dans ce schéma et de toute façon l'autre il vient juste pousser sur un bouton pour te faire travailler mais il n'est pas il n'a pas en fait de comportement pervers ou quoi que ce soit donc ceux qui sont pour moi dans des explications ou dans des blessures ou dans des souffrances avec des êtres qui sont dans la perversité ou des choses malveillantes ce n'est en aucun cas même pas une ébauche de couple sacré en tout cas c'est des terminologies enfin voilà qu'on s'approprie très facilement mais je pense que le couple sacré il est vraiment sacré et il a vraiment son enfin son chemin au travers justement des êtres qui sont là pour se rencontrer et pour œuvrer en commun comme tu l'as expliqué là tout de suite voilà en tout cas oui je suis d'accord que en fait je dirais que j'ai une réponse un peu plus mesurée que toi je dirais qu'en effet ce qui définit un couple sacré c'est d'être dans le sacré et le sacré ça se travaille au quotidien et au final si on si on si on si on si on dans l'irrespect et qu'on est toujours à blesser l'autre à ce moment là on peut pas dire qu'on est dans un couple sacré parce que finalement c'est c'est au quotidien c'est dans nos actes que ça se manifeste mais il y a aussi chez chacun de nous des parts blessées qui font qu'à certains moments on pourrait avoir des comportements toxiques et c'est là où la relation nous fait un électrochoc pour avancer vers ça je dirais pas qu'à certains moments je n'ai pas été dans des comportements toxiques mais très vite je m'en suis aperçu et donc ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas digne d'être en couple sacré ça fait simplement de moi quelqu'un qui a cheminé et qui a perçu que finalement l'autre me renvoyait ce miroir de mes propres blessures et qu'il fallait que je me mette en chemin vers la guérison de ces blessures mais pour que ces blessures se manifestent il faut bien à un moment être dans l'abus ou dans la toxicité sinon on ne les voit pas ces blessures donc il ne faut pas il ne faut pas hésiter à un moment voir ces ombres sinon on n'avance pas si on ne veut pas si on cache ses ombres on n'avance pas là où je voudrais juste intervenir quand même il y a une différence entre un masculin blessé qui a un comportement malveillant parfois parce que justement il a été blessé et un pervers narcissique ou des gens qui sont vraiment dans ce schéma il y a vraiment une différence je connais bien le sujet et donc c'est tout à fait différent donc oui un homme blessé comme une femme blessée elle peut être blessante voilà parce que parce que justement elle a des choses encore à aller guérir en elle et alors effectivement tu peux avoir des comportements pas malsains mais tu peux avoir des comportements inconfortables pour l'autre ou tu peux même t'étonner toi-même parce que tu sors de tes gonds et tu es hors hors de qui tu es vraiment donc tu es blessé et donc tu te protèges et tu montres des choses qui ne sont pas toi mais une fois que tu retrouves en fait ta tante étude le côté pervers narcissique n'est pas l'apanage des hommes ça c'est une erreur aussi un raccourci de notre époque il y a énormément de femmes pervers narcissiques mais tout à fait mais tout à fait voilà mais pourquoi c'est parce qu'on parle ici toi que homme et moi femme et je sais qu'effectivement il y a des pervers narcissiques de part et d'autre comme on parlait du masculin et du comportement que tu avais qui pouvaient être blessant et comme moi je dis en tant que femme j'ai pu être blessante ou avoir des comportements même comment dire pas toxiques peut-être même envers certaines personnes parce que j'essayais peut-être de prendre le dessus mais pas spécialement un homme mais même au travers d'autres relations parce que j'ai été blessée et à ce moment-là on est dans une défense un système de défense et on se défend comme on peut mais encore une fois ça n'a rien à voir avec le sujet pervers narcissique qu'il soit homme ou femme on est tout à fait d'accord et c'est juste en fait pour faire la différence entre se blesser un ou une pervers narcissique est simplement une personne blessée qui a besoin d'amour pour cheminer vers la guérison et je crois qu'il faut sortir aussi de ce jugement c'est-à-dire qu'à notre époque on catégorise on juge et on enferme il y a les gentils c'est nous et puis les méchants c'est les gens et puis lui il est pervers narcissique lui il est manipulateur lui c'est un salaud elle c'est je sais pas quoi et donc on catégorise et on enferme je crois qu'on peut remettre de l'amour sur tout ça et au final comprendre que l'autre le pervers narcissique ou la pervers narcissique c'est une part de nous blessés qu'on doit les regarder et sur laquelle on doit mettre de l'amour et ce que je dis est un peu paradoxe parce que ce que je te dis c'est qu'on ne doit pas s'enfermer sous couvert d'une étiquette dans une relation toxique mais paradoxalement on ne doit pas non plus rejeter les parts sombres de l'autre sous couvert qu'on se désidentifie soi-même de ça et alors que finalement si on attire à soi un certain nombre de personnes avec des toxicités similaires c'est que soi-même on a une part d'ombre à les regarder aussi et à remettre de l'amour donc je crois que c'est toujours un équilibre entre les deux tout à fait et je rejoins enfin je rejoins et je rejoins pas en fait effectivement il y a des choses où je te rejoins c'est le fait qu'on classe en fait les choses trop facilement et on met des étiquettes moi-même en consultation c'est la première chose en fait que je sors et je défais c'est les désétiquettes j'ai effectivement des pervers narcissiques qui sont venus ici en consultation du moins qui sont venus avec l'étiquette et qui sont en souffrance et voilà on a enlevé en fait cette étiquette comme on enlève et j'enlève toutes les étiquettes de bourreau victime sauveur voilà du schéma du triangle de Karman parce que pour moi tout est énergétique aussi la personne en fait qui est le dans cette on va dire oui dans ce sujet pervers narcissique ou autre blessure puissante c'est un mode de fonctionnement effectivement si on en vient au pervers narcissique c'est vraiment un mode de fonctionnement top de chez top donc c'est pas évident il n'est pas arrivé comme ça en une seule blessure mais en même temps c'est aussi une prise de pouvoir énergétique parce qu'on parlait justement des énergies je travaille beaucoup les énergies et justement c'est reprendre en fait sa part d'énergie c'est pour ça aussi que je fais des recouvrements d'âmes pour retrouver en fait toutes ces parts en fait qui ont été égarées pour ne plus aller prendre les énergies des autres on voit très bien d'ailleurs la population mais on est tu vois beaucoup en fait c'est pratiquement ça on est tous en fait des vampires d'énergie on va vampiriser en fait les énergies des uns et des autres pourquoi ? parce qu'encore une fois on est dans ce dysfonctionnement individuel et donc inconscient bien sûr on va aller pomper en fait notre énergie et dans des couples qui sont on va dire l'un où l'un est vraiment toxique pour l'autre effectivement qu'il y a un travail à faire il y a un travail déjà énergétique c'est la personne qui entre guillemets a l'étiquette de victime elle d'ailleurs on le voit d'ailleurs au sein d'hommes ou de femmes battues donc des couples aussi vraiment dysfonctionnels qu'est-ce qui se passe quand il y a en fait une personne qui arrive à sortir en fait de ce mode de fonctionnement parce qu'elle a été aidée cette personne homme ou femme qu'elle a été aidée pour sortir parce qu'elle n'arrivait pas seule à sortir en fait de ce dysfonctionnement qu'est-ce qui se passe elle fait semblant pendant un petit temps peut-être là et puis tout d'un coup tu la vois parfois il y en a qui retournent à la base et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe mais c'est aussi une question énergique c'est en fait cette personne lui avait tellement pris des morceaux de son âme c'est un peu chémétisé qu'elle retourne en fait reprendre ses parts en fait elle a laissé une partie d'elle en fait chez l'autre et elle va en fait elle est attirée en fait par cette personne donc le travail à faire c'est vraiment aussi retrouver toutes ces parties en fait qu'on a qu'on a perdu retrouver en fait toutes ces parts de ces parts d'âme en fait qu'on a perdu dans toutes nos nos batailles et effectivement si tout le monde faisait ça c'est presque un travail qu'on aurait fait depuis notre plus gênage vérifié puisque effectivement on perd en fait des morceaux d'âme des fragments d'âme depuis notre enfin même notre naissance depuis notre enfance par des dysfonctionnements de nos parents par des tas de dysfonctionnements ou même par des chocs émotionnels etc et si tout le monde en fait prenait conscience de ça et régulièrement aller en fait se rassembler et retrouver en fait nos morceaux d'âme et on n'aurait pas non plus dans le futur des êtres qui sont en dysfonctionnement et qui vont aller pomper en fait les énergies des autres parce que nous on a en fait perdu notre énergie et donc c'est vraiment en fait des vases communiquants et donc c'est important d'être en pleine énergie et d'être entier donc ça fait aussi partie du travail individuellement on doit on doit prendre conscience et faire en fait donc c'était juste je crois que pour moi il faut simplement ne plus juger tout cela comme extérieur c'est à dire que tant qu'on juge le bourreau extérieurement à nous et qu'on voit pas que finalement il est là pour nous amener une guérison c'est à dire que moi j'essaie de réconcilier mes parts d'ombre parce que pour moi c'est très important et réconcilier ces parts d'ombre c'est cesser de se désidentifier en disant l'autre est pervers ou l'autre est toxique mais moi je ne le suis jamais et dans la spiritualité on est nombreux à prétendre ou tendre vers une auréole au dessus de notre tête et donc on n'ose plus aller s'identifier aussi à nous en tant que personnes toxiques ou bourreaux et c'est juste qu'en fait je pense qu'il y a aussi à remettre de l'amour et pour moi je dirais qu'un pervers narcissique est aussi une victime d'un événement d'une succession d'événements qui l'ont amené à devenir ça et que finalement au lieu de dire l'autre est un bourreau c'est un pervers narcissique oh là là oh mon dieu regardez je crie au loup il y a aussi il y a aussi l'idée que finalement on peut lui redonner de l'amour et lui dire tu peux être parce qu'un pervers narcissique on peut résumer par masculin blessé par masculine blessé point ah oui c'est à dire pour moi oui c'est à dire que pour moi c'est une part masculine blessée chez l'homme et chez la femme voilà donc cette part masculine blessée elle vient d'où et donc on lui remet de l'amour mais moi je parle à des gens des fois au bout de trois messages ils me disent ah mais moi j'ai été en relation avec un pervers narcissique oh là là oh mon dieu ok soit et du coup pourquoi comment ah oui non mais je suis une victime bon d'accord super et ensuite on avance peut-être et au final je crois que l'amour tout simplement si peut-être on est vers la fin de cet échange mais l'amour point et on remet de l'amour sur tout ça en fait on remet de l'amour sur déjà dans notre vie et puis envers les autres et on redonne de l'amour à une personne qui est peut-être dysfonctionnelle ou qui qui n'est pas souveraine et et alors oui on ne doit pas être sacrifié dans une relation pour moi la question n'est pas du comportement de l'autre mais de la manière dont on se positionne et dont ça nous affecte finalement on peut être entouré de personnes pervers si on est à son axe et si on est dans son pilier et dans son axe finalement on ne va pas être affecté par ces gens et donc peut-être qu'on va pouvoir répandre notre lumière et notre lumière ne va pas se répandre qu'avec des gens qui sont lumineux elle va se répandre dans des milieux ou à travers de personnes qui ne sont pas dans leur souveraineté et qui manquent d'amour donc je crois qu'il faut aussi être capable de redonner de l'amour à tous ces gens qu'on juge en permanence parce que c'est des parts de nous-mêmes que si on ne les intègre pas on va les mettre toujours à l'extérieur et on va soi-même devenir toxique ce que les gens ne comprennent pas c'est que quand ils sont toujours dans l'idée de juger extérieurement certains comportements ils deviennent eux-mêmes à un moment des bourreaux et que finalement il n'y a que en aimant inconditionnellement ces personnes non alignées qu'on va changer les choses à la condition qu'on soit suffisamment aligné pour que cela ne nous affecte pas et qu'on ne se perde pas dans ça si on devient vampirisé par ces relations il faut s'en échapper par contre si on est capable d'être suffisamment aligné pour donner de l'amour à la personne qui ne le serait pas là on va la faire évoluer et là on va lui dire je t'aime viens ici viens gros câlin je t'aime maintenant tu fais quoi ? je peux te rejoindre je peux te rejoindre mais comme disait Carla en fait toutes les relations sont là pour nous élever et effectivement tout ce que l'on vit est expérience et nous élève de toute façon donc là où je dirais effectivement et donc pour parler d'amour tu ne peux pas tout de suite comme ça donner de l'amour à quelqu'un qui t'a violé donc moi étant ayant vécu avec un père abuseur et un pervers narcissique pendant 20 ans donc voilà je ne me suis jamais jamais positionnée en tant que victime mais je ne pouvais pas au moment où je suis sortie de ça je ne pouvais pas directement comme il y a des gens en fait qui sont violés ou des choses qui sont lourdes tu ne peux pas directement pardonner et envoyer de l'amour comme ça il faut d'abord en fait revenir à toi on peut on peut on peut bien sûr pardonner mais c'est une fois qu'on a vraiment guéri déjà en fait ces blessures qu'on est en train de s'empuissancer individuellement et personnellement et après en fait c'est aussi regarder sur le plan de l'âme aussi en fait qu'est-ce qu'on est venu expérimenter sur des choses et là en fait aussi en regardant en fait ce qui s'est produit après quand tu es sorti quand tu t'es guéri et tu t'es empuissancé personnellement et que tu prends en fait un regard enfin moi j'aime bien parler de l'âme et donc on va on va pas commencer le sujet parce que sinon on est peut-être reparti dans un autre dans un autre débat et c'est tout simplement en fait prendre de la hauteur avec le regard et avec en fait l'œil de l'aigle ou l'œil en fait du condor et observer en fait tout ça et dire waouh merci parce que effectivement à ces personnes qui sont passées ça m'a permis voilà où j'en suis aujourd'hui je suis guéri je suis passée à une étape supérieure donc j'ai pu avancer grâce à ça grâce à ça même si on a des familles dysfonctionnelles etc c'est pouvoir sortir justement de ce schéma de victimisation et se dire waouh quoi là presque merci donc c'est ce que j'ai fait aussi par rapport à à tous ces personnes que j'ai eues dans ma vie c'est merci parce qu'effectivement grâce à ce parcours je suis qui je suis aujourd'hui donc oui on est certainement amené à pardonner mais effectivement on ne va pas pardonner aussi facilement et dire merci monsieur vous m'avez violé donc c'est tout un travail c'est un chemin en fait et waouh donc on n'arrive pas là où où tu en tout cas il faut atteindre cette étape d'équanimité voilà c'est à dire pour moi voilà c'est à dire que mais ça vient d'un pilier ça vient d'un pilier qui comprend le jeu J-E-U-X aussi au delà du jeu J-E c'est à dire qu'il y a un moment quand on arrive dans ce pilier on cesse de tout prendre personnellement et c'est là où c'est très complexe parce que quand l'autre m'attaque même quand l'autre m'agresse et que je me désidentifie de cette agression et que je ne la prends plus personnellement waouh hallucinant alors c'est très théorique je ne me suis jamais fait violer je ne sais pas je ne sais pas ce que ça détruit à l'intérieur de tous les corps et de la psyché mais en tout cas je sais que voilà j'ai des blessures et que quand je me désidentifie de ces blessures depuis mon alignement et que je redeviens ce pilier c'est là où homme ou femme quand on est un pilier et qu'on comprend le jeu J-E-U-X à ce moment là on remet de l'amour et on comprend que tout ça c'est c'est beaucoup plus complexe le bourreau n'est pas que le bourreau la victime n'est pas que la victime et tout ça c'est c'est des personnages c'est des étiquettes encore une fois le violeur la violée le parent abusif le parent qui bat c'est encore des étiquettes et c'est un peu trash de dire ça mais je pense qu'il faut remettre de l'amour sur tout ça parce que c'est des parts de nous qu'il faut réintégrer en nous mais là je te rejoins et je suis tout à fait d'accord sauf que ce que tu ce que tu transmets là c'est juste un peu raccourci et effectivement tu peux en parler aujourd'hui comme moi j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de sérénité et je mets effectivement des noms pour qu'on puisse comprendre mais encore une fois je me porte et je me suis jamais portée victime de ce qui s'est passé dans ma vie au contraire je suis justement grâce à ça qui je suis aujourd'hui et en même temps voilà tout mon parcours n'est qu'apprenti sage mais tout le monde en fait n'en est pas encore là puisqu'il y en a encore qui sont effectivement dans la situation parce que c'est leur voilà c'est ce qu'elles ont à vivre là et qu'elles doivent en sortir etc donc c'est pour ça que j'accompagne aussi tellement de personnes qui sont dans des situations pour justement leur donner la plus belle expérience qu'on peut offrir c'est justement le chemin qu'on a vécu justement et les clés en fait voilà et justement pour les aider à sortir de ce schéma donc on met tout en œuvre mais en tous les cas quand on est dedans on ne le voit pas aussi facilement que on n'arrive pas à se désidentifier justement tout de suite il faut vraiment sortir être accompagné et puis s'empuissancer reprendre son souple effectivement pour retrouver en fait sa puissance sa souveraineté et à ce moment-là voilà ça c'est vraiment le chemin je pense en route vers l'amour inconditionnel et donc sa souveraineté donc c'est effectivement pour moi des mots qui sont très forts justement parce que ça prend tout son sens donc voilà on s'empuissance on remet sa couronne et puis voilà on peut passer à l'amour inconditionnel de soi-même et après voilà on peut effectivement prendre conscience et remercier toutes ces personnes et de ne plus être dans ce schéma de bourreau-victime enfin pour moi c'est complètement dépassé en fait même ces travaux qui ont été faits là donc c'était quelque chose que je n'utilise pas mais que je sais puisque j'ai étudié la PNL aussi et tous les travaux qui parlaient justement de ça et donc là aujourd'hui c'est vraiment sortir de ce schéma et ça nous amène justement à cet amour en fait de l'homme mais de l'homme du nouveau monde qui ouvre son cœur au monde voilà l'homme avec un grand H tout en étant toi l'homme masculin et c'est aussi l'homme avec un grand H mais c'est lui c'est pas l'homme qui parle qui murmure à l'oreille du cheval mais c'est effectivement l'homme qui ouvre son cœur au monde et sur le chemin enfin voilà de ce nouveau monde et de ce chemin de guérison voilà pour moi il faut l'ouvrir depuis cet espace d'économité et finalement l'amour est une énergie qui est partout autour de nous l'amour elle est même dans l'air qu'on respire elle est dans la fleur l'arbre le papillon elle n'est pas que dans le couple sacré ou que dans toutes les formes de relations même parents enfants l'amour est partout en fait même je sais pas dans le cafard qui va venir nous faire chier dans la cuisine parce que moi il y a des cafards des fois qui débarquent parce que ma cuisine elle est en extérieur et du coup je suis là genre je donne de l'amour aux cafards et en fait c'est vrai que voilà pour moi si on doit résumer toute la conversation je dirais que c'est d'être dans son axe de pilier de comprendre le jeu J-E-X des illusions autour de nous et de remettre de l'amour dans tout ça mais cet amour finalement l'homme qui ouvre son coeur c'est depuis cet état de pilier et pas de féminin exacerbé et c'est très subtil mais en même temps c'est pour moi c'est ça la vraie clé c'est-à-dire que c'est être dans un je suis d'abord et j'aime finalement voilà je suis et j'aime voilà mais je ne peux pas aimer si je ne suis pas d'abord et pour être M-A-I-M voilà c'est ça voilà exactement voilà et à partir de là à partir de là tout est simple parce que tout à l'extérieur on ne le prend plus personnellement alors ça m'arrive encore de prendre des choses personnellement mais au bout d'un moment on comprend on redonne de l'amour à l'autre et on cesse de prendre ces blessures comme des attaques et on lui montre par l'amour le chemin pour cette guérison dans le but d'être à deux ce 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 nouveau monde en fait de vibrer ce nouveau monde depuis une zone d'équilibre d'harmonie de paix intérieure et et finalement c'est là où on devient comme des comme des phares dans l'obscurité qui transmettent un amour fou les relations sacrées sont finalement à notre époque des des portes d'amour des des phares d'amour et en fait quand on a réussi à trouver cette harmonie intérieure et du coup en couple quel cadeau on peut faire au monde derrière notre vibration devient devient se propage de manière enfin sur des années lumière voilà c'est à dire qu'on devient un phare un phare à amour voilà et je pense que ça c'est génial mais pour ça ça demande un petit peu d'alignement un petit peu et puis il faut remettre de l'amour sur tout ça sur tous les jugements moi je refuse de continuer à alimenter que le bourreau ou le pervers ce n'est pas moi aussi c'est aussi moi voilà le violeur c'est aussi moi on était sorti en fait de ça on était sorti de ça et tant que je le juge et tant que je dis oh là là c'est un salaud moi je suis un gentil on continue les injustices on continue la dualité on continue à en fait il n'y a pas d'amour quand on alors c'est hyper encore une fois hyper violent mais tant que je ne donne pas de l'amour à tous ceux que je jugeais précédemment le monde continuera à être injuste le monde continuera parce que qu'est-ce qu'un bourreau si ce n'est quelqu'un qui est blessé qui est coupé de l'amour et peut-être qu'une victime ça l'est aussi peut-être qu'un sauveur ça l'est aussi sous d'autres aspects mais je dirais voilà qu'il faut redonner de l'amour à tout ce qu'on jugeait précédemment et finalement là on reprend un espèce d'alignement une puissance en sans puissance en faisant ça de manière exponentielle et voilà à peu près mon mot de la fin si ça te va pour moi ben oui en fait on avait de toute façon décousu tous ces schémas ces vieux ces vieux modes enfin comment ça redouillait ces vieux modes de fonctionnement et dysfonctionnement justement pour en arriver à cette complétude cette complétude à l'intérieur de soi pour pouvoir être un pilier un pilier d'amour et d'abord pouvoir se dire je t'aime à moi donc aussi et après pour pouvoir effectivement l'exprimer et vivre en fait cet amour à l'extérieur de nous et envoyer voilà et réveiller voilà cet amour mais voilà on est en fait pratiquement tout à fait d'accord pratiquement tout à fait d'accord voilà je pense qu'on était d'accord en même temps dans les échanges il y avait eu cette terminologie différente parfois des explications et en même temps c'est parfait parce qu'on est arrivé à la conclusion que nous sommes amours et que nous allons effectivement envoyer plein d'amour à toutes les personnes qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout il y a je ne sais pas il y a Laurent Rocher qui dit c'était très véridique et nécessaire et intéressante vidéo avec un cœur donc merci merci beaucoup merci à toi en fait encore une fois d'avoir accepté ce défi et de ne pas avoir fait une pirouette tu vois aujourd'hui puisque c'était un défi c'est ça aussi l'engagement c'est ça l'engagement donc merci merci d'avoir accepté cet engagement ce défi que je t'avais lancé et merci à toi merci une belle journée et je fais un gros bisou aussi à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout et puis tous ceux ou celles qui viendront nous voir et avec qui on discutera volontiers autour du sujet voilà autour d'un cercle autour de de Master Cash merci à toi Fabienne en tout cas à très vite à très vite merci à tous allez bonne journée bonne soirée bonne soirée bonne journée à toi oui merci merci à toi merci à toi merci à toi